C'est une Transalpe de 1994, restée en 1994, donc elle n'est pas en bon état. On va essayer de la réparer et de l'utiliser à bon escient en 2023. C'est le nouvel épisode de cette nouvelle série qui va consister à remettre dans un état acceptable cette glorieuse Transalpe de 1994-1992, certains diront probablement 1993, en état de fonctionnement en 2023. Elle n'est pas en bon état, mais pour te faire un rapide brief, je n'ai pas l'avant, donc soit je retrouve l'avant, soit je ne la retrouve pas. A mon avis, on ne la retrouvera pas, donc il va falloir essayer probablement de faire quelque chose d'acceptable sur la fourche avant. Cette Transalpe là, elle a 61 000 km, c'est une moto à carburateur, une 600, de nombreux points de rouille, propriétaire de cette Transalpe a essayé de commencer à bidouiller. Il s'aperçut qu'un problème de compétence, il y a 2-3 choses qu'on va pouvoir réutiliser et d'autres choses qu'on va devoir refabriquer parce que certains carénages sont cassés, certains carénages manquent et certains supports de cette moto sont mal coupés d'un point de vue électrique. Donc du coup, il va falloir refaire tout ça. Il a essayé de mettre un compteur, un compteur mis comme un trou du cul. J'ai l'ancien compteur, donc tu vois, ça c'est l'ancien compteur. Le compteur a l'air d'être en un seul morceau, il n'est pas trop mauvais état. Donc on va réinstaller l'ancien compteur, là où potentiellement il aurait pu être. La moto démarre très bien pour ses 61 000 km. Je vais te montrer ça dès qu'on aura commencé à faire le brief. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit dans un état acceptable pour 2023. On fait un brief. Tu peux voir que ce n'est pas en hyper bon état. Je ne sais pas si les durites sont poreuses ou pas. Je n'ai pas l'impression qu'elles soient poreuses. Je n'ai pas l'impression qu'elles soient non plus en bon état. Donc il faudra probablement changer les durites. L'échappement, ça va clairement falloir l'enlever, le repeindre, faire un truc propre. Là, c'est quand même pas mal rouillé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le ventilateur du radiateur qui est dans un état d'origine ayant passé toutes les années à être probablement à l'extérieur est très mal entretenu. Donc du coup, il se retrouve tout rouillé. Je ne sais pas s'il fonctionne. Donc il va falloir le changer. Ensuite, il y a pas mal de rouille. Ça, c'est de la rouille qui est rattrapable. Faux d'échappement, on est sur un laser Pro Duro. A priori, qui coûte à peu près le prix du prix de la moto que je l'ai payée. Donc théoriquement, on n'est plutôt pas trop mal. Le redresseur n'est pas en bon état, mais c'est probablement juste le refroidissement. Donc ça, il va falloir le nettoyer. Le carter de l'avant, parce que normalement, vu que c'est un trail d'être en Alpes, on a tout un carter. De toute façon, je les ai, je vais te montrer après. Du coup, on a ce carter là qui est cassé, qui est lié avec l'autre carter. Donc c'est cassé. Comme je te montrais précédemment, il a voulu mettre un nouveau compteur. Donc on va remettre celui d'origine, puisqu'on a celui d'origine. Le Niemann, tout ça, il ne fonctionne pas correctement. Donc il faudra probablement changer la serrure de la moto pour avoir, tu vois, on a un regard, je vais le montrer. Si on tourne légèrement la clé, on a les lumières qui s'allument. À certains moments, à certains. Donc on a un faux contact, soit on peut le réparer, soit on ne peut pas le réparer. Auquel cas, je l'achèterai probablement à nouveau. On a les komodos, qui sont cuits, qui sont rattrapables. On va probablement changer les poignées. Ça, de toute façon, vu dans l'état où elles sont, on est obligé. L'accélérateur qui ne revient pas des masses correctement. Ça serait probablement un petit peu détendu. Et on a le frein. Le frein, ça va être la première chose sur laquelle on va se mettre. Puisque le frein avant est bloqué sur la roue. Donc il va falloir débloquer le frein avant. Donc enlever le liquide de frein à l'intérieur de la boîte. Et changer toutes les durites. Parce que, comme tu peux le voir, c'est une durite qui date du 10.91. Donc on est sur de la durite d'origine. Ensuite, ça reste une Yai Moto. Donc on a le starter qui est ici. Starter ici, qui fonctionne. Je vais te la faire tourner à la fin que je t'aurai expliqué tout ça. Pour que tu puisses voir à quel point, malgré son âge certain, la moto tourne relativement bien. On a les feux. Alors sur celle-là, on peut éteindre complètement les feux. Maintenant, pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne savent pas. Une moto, normalement, les feux de croisement tout le temps allumés. Sur celle-là, on peut encore les éteindre. Les clignotants ne fonctionnent pas. Probablement que ça a été la dernière chose à laquelle il a touché. Et qui ne fonctionnent pas dans ce qu'il a fait. Comme tu peux le voir, on a des cosses qui sont sans sa paire. Donc du coup, c'est un peu emmerdant. Et ensuite, toujours les poignées qui sont un peu usées. Comme tu peux le voir, le calepied ici est tordu. Donc je pense qu'il a dû se prendre une gadin. Probablement un peu forte. Mais ça n'a pas l'air d'avoir endommagé quoi que ce soit d'autre sur la moto. On enlèvera probablement les repos-pilliers arrière. Parce qu'ils sont dans... Voilà. Et vu que je ne prendrai personne, de toute façon, ce n'est pas spécialement gênant. La chaîne, on verra. De toute façon, il faudra probablement démonter la chaîne. Mais au vu de la flexibilité de la chaîne, soit la roue, elle est détendue. Soit les pignons, tout ça, c'est un peu éclaté. Là, je vois qu'il y a de l'huile, j'ai l'impression. Donc ça, ce n'est pas terrible. Ça, c'est l'arrière. On appellera ce projet Christelle. Puisque la moto s'appelle Christelle. Comme tu peux voir, ça, c'est les clignotants qu'il a mis. Donc ils ne fonctionnent pas. On va voir pourquoi est-ce qu'ils ne fonctionnent pas. Les pneus. Les pneus ont l'air d'être acceptables. On verra. Les durites de frein, de toute façon, on va les changer. On va commencer surtout par la durite de frein avant. Qui est dans un très mauvais état. Puisque le frein est bloqué. C'est à peu près tout. Et quant à l'avant. Donc ça, c'est l'avant. Il a mis un autre feu. Je te mettrai probablement la photo de la Transalp d'origine. Pour que tu vois la différence. Mais du coup, ça, ce n'est pas le feu d'origine. Et il y a un bordel au niveau de l'électronique. Qui est emmerdant. Il va probablement falloir aussi refaire la fourche. Parce qu'elle est relativement molle, j'ai l'impression. Et après, il y a quelques points d'impact. Soit on arrive à les défaire. En quel cas, c'est mieux. Sinon, il faudra probablement repeindre. Il a fait un sabot. Le propriétaire, l'ancien propriétaire. On fera probablement un autre sabot. Puisque là, si tu tombes. Et que la moto tombe sur toi. Non seulement, tu te feras probablement cramer par l'échappement. Mais en plus, avec un peu de chance. La tôle te coupera une jambe. Tu coupera un pied. Ou te coupera un orteil. Donc on va éviter. Et là-dedans. Là-dedans, on verra. On verra au moment venu. Première étape. Du coup, la première étape, ça va être de purger le frein avant. D'essayer la moto à l'air libre. Pour voir si la boîte de vitesse fonctionne correctement. Si l'embrayage fonctionne correctement. S'il n'y a pas d'autres problèmes que je n'aurais pas vus. Et puis, refaire la chaîne. Probablement changer les axes. Pignon et couronne. Pour remettre plus ou moins l'origine. Refaire en sorte que la moto fonctionne correctement. J'ai te montré à quel point, normalement, elle démarre correctement. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je l'ai testé hier. J'ai testé régulièrement. Il y a juste un problème de batterie. Mais ça, c'est probablement pas grand-chose. Puisqu'elle ne tourne pas des heures et des heures. Donc elle n'a pas le temps de se recharger. J'ai installé un système d'évacuation de gaz pour la moto. Pour que ça aille directement dans l'espace. Et détruire la planète. Donc, on verra si on arrive à avoir cet achievement. On va reculer la moto. Je te démarre la moto. Et puis, on s'occupe des freins. J'allume la ventilation. On va mettre ça. Voilà. Donc, on a un système d'évacuation des gaz de fortune. Et on allume la moto. On voit comment ça se passe. Normalement, ça doit s'allumer correctement. Comme tu peux voir, la moto, elle fonctionne très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour une machine de 94, elle fonctionne quand même plutôt pas mal. Du coup on va passer en revue tout ce que je possède comme carter, éléments électroniques, électriques surtout, de la moto. Donc on a, ça c'est le latéral droit. Qui a dû être réparé, tu vois là ça a été probablement réparé, sinon il n'est pas en trop mauvais état. On a le compteur, j'espère qu'il fonctionne. Faudra probablement changer les cosses, parce qu'ils n'ont pas l'air d'être en bon état, en tout cas pas un état acceptable. Donc ça, il va falloir changer. J'ai le phare, donc ça c'est le phare d'origine, je ne sais pas comment il tient d'origine sur la moto. Mais en tout cas on est à le phare d'origine. On a encore 2-3 carters. Donc ça, carter avant de la Transalpe. Les clignotants sont dessus. Tu vois les clignotants sont dessus. Là il y a une grille. Là il y a un téton qui est cassé. Là, le carter est cassé. Ici. Et un autre morceau du carter est cassé ici. Donc ça, on a ça. Donc ça c'est l'autre carter. Qui doit être le gauche. Là il n'y a pas de grille. Ou alors il est peut-être encore sur la moto. Toujours le clignotant. Est-ce qu'on a d'autres ? Là on a un autre téton qui est cassé. Là tu as un autre téton qui est cassé. Là, le carter est cassé. Donc ça, en l'état, ce n'est pas acceptable. Et pour finir, on a cette boîte à café. Qui contient différents morceaux. Voilà. Des ampoules. Ça, c'est l'arrière du clignotant. Donc tu as l'ampoule qui se met là. Tu tournes. Et ici, ça vient se mettre ici. Là, tu as ton clignotant. Le problème de ça, c'est que ça a été coupé à ras. Et je ne sais pas si ça se démonte. Mais en tout cas, ce n'est pas réutilisable en l'état. On a un téton qui se balade là. Qui est probablement le téton gauche. Puisque je vois que là, c'est relativement noir. Que le téton est noir aussi. Donc ça doit être probablement celui-là. Ça doit être à l'heure de correspondre. Des rondelles. Je ne sais pas ce que c'est que ces rondelles. Des écrous. Des écrous. Des écrous. Ça, ça doit être un passe-câble. Ça, ça doit être le phare avant. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La partie du phare avant. L'alimentation électrique du phare avant. Du coup, on a ça qui vient là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est censé être au-dessus. Et ça, c'est probablement un autre niveau encore au-dessus. Le joueur qui viendrait là. Je ne sais pas à quoi il sert celui-là. Je ne sais pas si on remettra le phare d'origine. Puisque de toute façon, il doit être relié probablement au carter. Et donc, on n'a pas les autres carters. On va probablement devoir faire ça. Et utiliser soit le phare qui est installé par l'ancien propriétaire. Soit en trouver un autre. Probablement sur un site chinois. On va s'occuper dans un premier temps de purger les freins avant. J'ai ce ring et tout le bazar qu'il faut. Théoriquement, si ça veut bien se faire. On va changer les durites. A l'heure actuelle, là, au moment où je tourne cette séquence-là, je n'ai pas les durites. Puisque j'ai l'impression qu'il y a à peu près 50 000 durites disponibles pour ce type de Transalp. Donc, je vais enlever la durite. Prendre la longueur de la durite. Et commander la nouvelle durite. Le frein arrière n'a pas encore de problème. Normalement, il freine. Ça, on verra au moment de l'essai. Si on continue à aller tout droit. Ou si on peut s'arrêter. Donc, on s'occupe du frein avant. J'ai des seringues. Qui sont normalement étudiées pour retirer tout le liquide du mètre cylindre. Normalement, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a deux vis sur le haut. On va retirer les deux vis. On va aspirer le liquide. On va enlever la durite. Qui est là. Cette durite-là. Remplacer la durite. Et après, on va refaire un test avec la moto dehors. Pour voir si le reste de la moto fonctionne correctement. Voilà. Sinon, le projet s'arrêtera à court terme. Du coup, on enlève ça. On regarde l'état du mètre cylindre. Sinon, déjà, on arrive à les enlever. Ok. Pas en bon état. La première, elle a déjà foiré. C'est foiré. Comment est-ce que je vais faire ça ? Ça commence bien. Ça, c'est grippé. C'est bien grippé. Cette première-là, elle est partie. Celle-là, bon. Je vais essayer de trouver une solution. Je choisis la solution offensive. J'ai acheté des extracteurs de vis. On va essayer d'extraire la vis avec un extracteur. Et puis, si ça veut bien, on pourra continuer. Wow. Eh ben, j'ai réussi à enlever la récalcitrante. Maintenant, elle est bloquée dans l'extracteur. On va pouvoir ouvrir le mètre cylindre, là. Voir dans les taxés. On va prendre une petite récipient. Ça, c'est bon. Bon, donc, du coup, première, deuxième, ça. Ah, au moins, il n'est pas vide. Il n'est pas vide, mais il n'est pas beau. On va trouver un récipient pouvant accueillir le liquide. Là, c'est pas compliqué. Il y a du liquide. Il faut juste aspirer. Ce n'est pas forcément au bon état. Là, c'est rattrapable, mais c'est sale. Ça, normalement, on peut l'enlever. Voilà. Ça, on va l'ouvrir. Il n'y a pas grand-chose, quand même, en huile. Ah, voilà. On passe au niveau de la roue. Parce qu'il y a la même chose au niveau de la roue. Nickel. Donc, on va enlever celui-là. Qui est dans un état très avancé de décomposition. C'est la même chose que l'autre. Juste peur. Non, c'est bon. Je pensais que ça allait être grippé. Parfait. Au moins, ça, c'est OK. Voilà. Comment ça tient l'étrier là-dessus ? C'est ça. Et ça. Donc, on enlève la durite. Après, on enlèvera l'étrier. On regardera l'état de l'étrier. On prend en sorte que l'étrier refonctionne correctement. Si l'étrier n'est pas en bon état. Je la rends pas en bon état. OK. Ça, c'est bon. Et je vais faire celle du haut. Le haut est enlevé. Le bas, il est enlevé. On enlève la durite. Il y a un islan. Voilà. Alors, c'est du... WD40. WD40. Super dégrippant. Action rapide. Probablement le meilleur WD40 pour dégripper. Nickel. Ça manque de lumière. Lumière. Trop de lumière. C'est rouillé. Et à mon avis, ça doit pas être joli ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais les remplacer. Le problème, c'est que soit j'arrive à retrouver des origines avec les supports. Tu vois. C'est quand ça veut. Merci. Merci le focus. Pas de problème. Soit, on va les remplacer quoi. Bon. En attendant, les durites du frein. On va démonter l'étrier avant. Et comme ça, on pourra voir si l'étrier avant est pourri. Et racheter aussi ce qu'il faut. Dans ce cas-là, il va falloir que je refasse encore une commande. On passe à l'étrier. Bon. Du coup, pour enlever l'étrier, normalement, c'est cet écrou-là, cet écrou-là. J'espère que l'étrier ne sert pas dessus. On a les pistons. Donc, on va commencer par enlever ça. Ça. Ok, donc ça, c'est ok. Et donc, normalement, on doit voir. Alors. Du coup, j'ai trouvé. C'était pas très compliqué. J'ai reculé la moto. J'ai reculé la moto. Et du coup, il est tombé sans aucun problème. Je pense qu'on a un peu la technique, là. Voilà. Bon. Du coup, on a tous l'étrier. Les plaquettes de frein ne sont pas forcément en bon état. Quoique, en vrai, ça va. Ils sont juste un peu piqués, mais ça pourrait être pire. Donc ça, il va falloir les retirer et voir au niveau des pistons, dans quel état ils sont. On va se mettre sur l'établi et puis on va voir. Maintenant, il va falloir enlever les plaquettes de frein. Il va falloir prévoir l'état des cylindres, des pistons de frein. Qu'on démonte ça. Normalement, il doit y avoir des vis. Donc, celle-là. On va prendre le tournevis, desserrer les vis et ça devrait être bon. Nickel. Ça, c'était pas très serré. Au final. Et là, normalement, on doit avoir deux autres qui permettent de régler les plaquettes. Et ça, mon avis. Ok, de 1. Et donne-moi ça. Donc, on va nettoyer ça. Impeccable. Alors. Nickel. Et l'intérieur. On va en mettre une couche acceptable. On va voir après ce que ça donnera. Le but, c'est pas non plus de le faire comme neuf. Un dernier petit coup. Ça devrait être bon. J'ai pas de bain ultra son. Donc, pour nettoyer efficacement à l'intérieur, ça va être compliqué. C'est pas... C'est pas... Après plusieurs heures, j'ai à peu près donné une allure acceptable sur l'étrier. C'est pas si mal. Ça pourrait être mieux. Donc, c'est pas grave. On va... Il est quand même utilisable. On va le remonter. Je vais juste nettoyer les deux plaquettes. Les plaquettes sont propres. Il n'y a plus qu'à remonter. Et c'était comme ça. On va remettre les rondelles quand même avant. Ça, les rondelles, je les ai nettoyées. Ça a l'air d'être correct. Je vais donner un coup. Ils sont dégueulasses. Et autant remettre des lettres propres. Les goujons sont propres. On va pouvoir les remonter. C'est comme pour démonter. Il suffit de mettre les plaquettes. On met les plaquettes. On met les goujons. On évite de se prendre le gant dedans. On reprend. Et on resserre. Et d'un. Et de deux. Ça ouvre déjà beaucoup plus. Et après, on pourra remonter l'étrier. Là, ça doit être bon. Ça ouvre déjà beaucoup plus grand. Comparé à ce qu'on avait. Et bien, il n'y a plus qu'à les remettre. Et normalement, ça devrait être bon. Du coup, on se retrouve pour remettre l'étrier sur le disque de frein. C'est rentré. On va resserrer tout ça. Quand on aura reçu les durites, on viendra tester. On va resserrer après plus fort. Si c'est mou ou pas. On va tester si la roue tourne. On teste ça. Ça, c'est bon. On remet la nouvelle durite. J'ai reçu la durite de frein. Donc, on va remplacer la durite de frein d'origine qui est quand même bien usée. Ça, c'est bien rouillé. De toute façon, en plus, il y a des morceaux dedans de ce que j'ai vu. Ça, c'est de l'aviation classique renforcée en carbone qui vient de chez la bécannerie. Donc, normalement, ça doit être de meilleure qualité. Et dessus, j'ai un jeu de rondelles. Puis après, on pourra tester la moto. Donc, il n'y a pas vraiment de sens pour le câble. Donc, on va passer le câble là. Il n'y a pas les mêmes accroches qu'avant. On fera sans les accroches. Je remettrai des accroches universels un peu plus tard. Et ça doit passer un peu près comme ça. Comme ça. Et ça, ici. Voilà. Donc, ça, c'est OK. Le bas. Je vais mettre un résilient pour les tests. Le câble est remis. Tout est à peu près propre. Nickel. L'étrier est remis. Mais l'huile. Après, je vais purger les freins pour être sûr que l'huile soit dans toute la gaine. Parce que là, pour l'instant, il n'y aura des bulles d'air. Pour l'instant, je mets juste l'huile. À peu près à la hauteur recommandée. Il ne faut pas trop les serrer, de toute façon. Donc, normalement, ça devrait être bon. Il va falloir un peu pomper. Bon. Le frein est remis. J'ai laissé un peu passer de temps. Histoire que le liquide se remette correctement dans les tuyaux. Le frein a l'air d'être bien serré. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ça a repris de la force dans le frein. Donc, du coup, on va pouvoir tester la moto à l'extérieur. Je sors la moto. On fait le premier test à l'extérieur. On regarde s'il n'y a pas un truc qui déconne. Et après, on modifiera le reste. Du coup, on se retrouve à l'extérieur. Du coup, ça tourne plutôt bien. Ça tourne plutôt bien, hein. Il y a un truc dans l'accélérateur. Il y a un truc dans l'accélérateur. Je ne sais pas pourquoi ça vient. Il y a un truc qui est complètement accélérée. Il y a un truc qui ne devrait pas être là. Soit il y a un problème d'arrivée d'air. Je ne sais pas où elle est la boîte à l'air. Là-dessus, elle est là. Là, tu vois pas la boîte à l'air qui est là. Je vais te mettre là. Je pense que ça sera probablement le meilleur endroit. Voilà. Comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Je dirais que ça ne tourne pas correctement Je ne sais pas On va faire demi-tour Je vais essayer de te changer de vue Que tu puisses voir concrètement Comment ça se passe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup Comme tu as pu voir la moto tourne à peu près correctement Pour dire qu'elle a été probablement très mal entretenue Il va y avoir beaucoup de boulot sur cette moto Donc pour l'instant c'est la fin de cette vidéo Pense à t'abonner pour suivre cette nouvelle série Qui arrive sur la chaîne Pense à mettre un like aussi Et un commentaire Nous on se retrouve pour la prochaine Pour démonter la moto Voir les pièces qui sont rouillées Et faire en sorte que la moto soit acceptable en 2023 Bon à la prochaine A la prochaine A la prochaine